Sur le chemin du lion indomptable furieux, une poubelle qu'il fera Camerounais rentrer directement au vestiaire après son remplacement à la 28e minute du match perdu à domicile contre Strasbourg. L'attaquant léonais est en baisse de régime, mais sa colère est plutôt liée à l'agression verbale dont il est victime de la part des supporters de son propre club. Ces derniers annoncent la couleur à l'entame du match en déployant une banderole qui invite le joueur ciblé à quitter le club. Pendant le temps qu'il a passé sur la pelouse, Kahartoko Ekambi est sifflé par les ultras de Lyon. Une récidive neuf mois après, une première agression verbale. Sans être, les condamnations pleuvent. Le traitement que subit Kahartoko Ekambi à Lyon en ce moment-ci, et en plus ça ne date pas que d'aujourd'hui, ça a commencé il y a bien longtemps, après le match contre l'Algérie à Blida. Et je voudrais dire que c'est inadmissible, on ne peut pas être sifflé, insulté dans son propre stade à tous les matchs. Avec dans les gradins, des pancartes indiquant clairement qu'il doit dégager. Je ne sais pas où on est, si c'est la République des supporters. Mais au cas où les supporters lyonnais auraient oublié, je voudrais leur demander de se rappeler de ce qui est arrivé à Saint-Etienne ou à Bastia. Des clubs qui sont en train de disparaître parce que les supporters se croient tout permis. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut s'indigner contre ça, c'est inadmissible. Il aurait pu enrouler sa frappe et peut-être, mais justement le manque de confiance a fait qu'il a préféré transmettre le ballon à quelqu'un d'autre plutôt que de s'essayer lui-même à marquer. Mais s'il l'avait marqué hier, en ces deux occasions, il serait devenu simplement le chouchou du public. Mais n'oublions pas qu'à Lyon vit une forte communauté maghrébine et notamment algérienne. Et que donc les attaques contre Khal Toko et Kambi ont un relais du match Cameroun, même pas Cameroun, mais plutôt du match Algérie-Cameroun. Et Khal doit le savoir et c'est à lui d'être fort pour pouvoir résister à tout cela. C'est à lui de pouvoir trouver les ressources pour faire mentir ces gens-là et pouvoir se les mettre dans la poche. Agé de 30 ans, Kar Toko et Kambi a posé ses valises à Lyon en 2019 en provenance de Villarial en Espagne. Désormais, dans un environnement de travail hostile, l'international camerounais pourrait de nouveau changer d'air.